Dans l'actualité de ce jeudi, l'affaire Guilherme Oka-Zenga, c'est un véritable feuilleton. Comme nous vous l'annoncions hier, le sans-papier angolais a bien quitté le centre de rétention de Saint-Exupéry. Il a été emmené ensuite à celui de Bobigny. Que lui est-il arrivé ? Farid Arroud et Jean-Christophe Hadd ont suivi de près cette journée. L'urgence comme une obligation, le temps comme une course. Deux billets pour le premier TGV qui part. Un pour Florence, la compagne de Guilherme Oka-Zenga. Un autre pour Bertrand qui suit de près l'histoire. L'histoire de l'expulsion à rebondissement d'un sans-papier angolais, en France depuis 8 ans. Prochaine étape, Paris. On arrive à midi à la gare de Lyon, comme ça on va ensemble au tribunal. Et surtout c'est bien qu'il y ait quelqu'un, comme ça moi je peux faire des images aussi. Tu vois, pour être avec Florence, mais en même temps pour pouvoir poursuivre le reportage. Bertrand Gaudière est photographe, plongé et engagé dans ce récit. Ses clichés nous racontent la journée d'hier. L'avion privé qui décolle de Bron direction Roissy avec à son bord Guilherme Oka-Zenga. Et la mobilisation qui s'organise se confirme. Jusqu'à ses parents d'élèves du comité de soutien qui embarquent garde la part Dieu pour agir. À Paris, il y a des parents qui sont partis hier pour informer les passagers sur le vol pour l'Owanda. Et visiblement, c'est cette mobilisation-là qui a fait que les passagers ont manifesté leur mécontentement par rapport à la présence de Guilherme qui ne voulait pas partir dans l'avion. Et qu'après tractation, visiblement, le pilote a abandonné l'idée de l'embarquer et l'a laissé sur le tarmac. Mon mari n'est pas un criminel. Donc il devrait être libre de... Je ne remercie pas tout ce traitement-là. À l'heure du départ du train, M. Oka-Zenga se trouve au centre de rétention administrative de Bobigny. À l'école de ses enfants, dans le 7e, tout le monde est déjà au courant. Depuis 10 jours, les parents se relaient pour occuper les lieux, la nuit. Vous n'êtes pas fatigué ? Si, un peu. C'est normal. On est fatigué de la situation, mais pas une fatigue qui veut dire qu'on va baisser les bras et qu'on va arrêter. On arrêtera quand Guilherme sera rentré chez lui, et pas avant. Paris, fin de journée, urgence toujours. Une conférence de presse vite organisée pour dire que Guilherme a quitté Bobigny pour l'aéroport du Bourget. Il est très probable, de toute façon, que partant du Bourget, il ne peut aller que vers une capitale européenne, d'où par un avion pour Luanda, et c'est probablement Francfort. On a le sentiment que tout est possible pour arriver à expédier une personne. On est scandalisés par tout ça. Parti ou pas parti, impossible de le savoir pour l'instant. Ce soir, place des Terros, un nouveau rassemblement est prévu, pour lui. Merci.